Institué par décret numéro 0155, bar Père, bar MDTCA, bar 2021, 19 février 2021, la journée nationale du patrimoine constitue un moment et un cadre de réflexion sur la façon dont les Tchadiens doivent conserver, sauvegarder, protéger, restaurer et promouvoir le patrimoine culturel national. C'est pourquoi les Tchadiens doivent tous s'impliquer de façon individuelle et collective afin d'apporter les appuis nécessaires en vue de faire face aux nombreux défis liés à ces nobles missions de conservation et de valorisation. La célébration de l'édition 2024 de la journée nationale du patrimoine, placée sous le thème patrimoine culturel et développement touristique, est une expression manifeste de la volonté politique du gouvernement dite des missions, d'actions et de résultats à pris conscience de la mesure du défi de la survie existentielle et économique du Tchadiens. Faire du patrimoine une ressource qu'il convient de valoriser dans une perspective de développement économique et social des communautés est la nouvelle approche politique du premier gouvernement de la Ve République et la mise en œuvre du chantier numéro 12 et ses 10 actions du projet de société de M. Mohamed Idriss Déby-Hitlon, président de la République, chef de l'État. En sa qualité du garant de la promotion culturelle et touristique, le président de la République a déclaré dans son programme politique, et je cite, « Je m'engage à placer la culture au cœur de notre développement national et de la promotion de l'excellence tchadienne sur la scène internationale. » La journée nationale du patrimoine nous rappelle combien le patrimoine peut contribuer à l'essor économique de notre pays. Oui, il nous faut collectivement mieux le conserver. Et pour mieux conserver et valoriser le patrimoine, il faut qu'il soit mieux transmis et rendu accessible à tous. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser une excursion pédagogique sur le site de Sao, situé sur l'axe Djamena-Djamaya. En suce de l'excursion, nous allons organiser des conférences débats pendant lesquelles nos éminents professionnels en patrimoine et tourisme viendront développer des interactions dynamiques qui existent entre le patrimoine et le tourisme pour impulser un développement intégré de la culture et de l'industrie touristique. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada